Je voudrais prendre quelques instants pour vous montrer la différence entre deux techniques que je pourrais utiliser pour calquer une image que j'ai trouvée sur Internet. Donc, si j'avais cette figure-là et que je voulais calquer par-dessus, peut-être que vous seriez tenté de dire, je vais prendre mon outil de courbe de baisier ici comme ça, et je vais aller tracer un contour de la forme comme on avait appris pour le cœur, et ensuite, après ça, aller l'ajuster. Alors, ce n'est pas une mauvaise technique en soi, mais malgré tout le temps et l'effort que vous allez passer à faire ça ici, comme ça, et là, ici, je vais juste aller comme ça ici, dire que mon contour ici, je vais mettre vert, juste pour avoir une meilleure idée. Vous pourriez passer beaucoup de temps avec l'éditeur de noeuds à arrondir, à rendre ça vraiment le plus beau possible, mais avec tout le temps que vous allez passer, ça va donner quelque chose d'approximatif, puis on va voir que ça va être fait à la main. Alors, si j'ai ça ici, comme ça, j'y vais assez rapidement, ici, comme ça, ça pourrait donner quelque chose de pas pire, mais on peut faire beaucoup mieux quand même. Alors, vous voyez ici que j'ai ajusté ça du mieux que j'ai pu, mais si je montre à quoi ça ressemble en enlevant l'image, donc, comme ça ici, bien, ça, c'est quelque chose de, on voit, là, c'est fait à la main, les détails, c'est pas super. Par contre, je pourrais faire beaucoup mieux que ça en utilisant les formes, parce que je vois que ma tête de panda, c'est vraiment des cercles qui sont déformés, c'est à peu près juste ça. Alors, quelque chose qui pourrait être beaucoup mieux, ça serait d'utiliser des cercles ici, comme ça, et là, aller par-dessus, comme ça, et d'aller ajuster ça, comme ça, comme ça, comme ça, et si j'ai besoin de déformer un petit peu plus, je pourrais convertir mon cercle ici, dire objet en chemin, et là, avec l'éditeur de nœuds, je pourrais aller déformer, et je pourrais double-cliquer à n'importe où pour ajouter des nœuds et déformer pour vraiment donner un aspect un peu plus régulier. Et là, vous voyez qu'en peu de temps, ça m'a pris beaucoup moins de temps de faire quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la figure que j'essaye d'obtenir. Et là, je pourrais faire la même chose avec mes oreilles ici. Donc, encore des fois, c'est des cercles qui ne sont pas tout à fait parfaits. Je pourrais lui appliquer une légère rotation ici, comme ça, et je pourrais encore une fois aller le, oups, c'est pas ça ici, mais c'est ici, comme ça, et encore avec notre outil de transformer ça en chemin, donc je vais aller à Contour en chemin, et là, avec l'éditeur de nœuds, je pourrais juste compléter ici. Et là, ça ici, je pourrais tout simplement en faire une copie, CTRL-D, et avec l'outil de réflexion ici, comme ça, je pourrais aller chercher mon autre oreille, puis tu vois, elle serait déjà pas mal faite. Et là, avec ça ici, je pourrais juste prendre tout ça ici, les chemins, et faire une union, et là, sans oublier de juste mettre le contour, donc le contour ici, je vais le mettre, je pourrais le mettre comme ça, mais je vais le mettre noir pour l'instant, et le fond, je pourrais le supprimer, et là, si je m'en vais dans mes calques, ici, comme ça, que j'efface mon image, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus régulier que l'autre figure ici que j'ai dessinée, qui m'a pris beaucoup plus de temps, et qui est pas mal moins belle. Alors, moi, je vous invite, avant de commencer à calquer, de choisir de quelle manière vous allez utiliser le calquage, avec des figures que vous allez déformer, ou avec l'outil des courbes de Béziers. Ça veut pas dire que l'outil des courbes de Béziers, il faut jamais l'utiliser, parce que si j'avais une image un peu différente, comme si j'avais une image qui est comme celle-là ici, supposons, bien ça, j'utiliserais les courbes de Béziers, parce que les formes, c'est un petit peu trop complexe, puis de toute façon, je vois que mon personnage y est découpé de manière grossière, avec l'outil des courbes de Béziers, ça, ça serait l'idéal, c'est ça que j'emploierais. Alors, voilà, c'est juste pour vous donner une idée de deux manières qu'on peut utiliser pour tracer des contours, ou calquer par-dessus une image qu'on a trouvée sur Internet.